Cinq méthodes pour continuer de t'entraîner même le jour où la piscine est fermée, que ce soit dehors, à la maison ou à la salle. Alors voilà le topo, tu es super motivé, tu débordes d'envie, tu meurs d'envie même d'aller nager, tu arrives à la piscine et là c'est le drame, la porte est fermée, impossible d'aller nager, tu ne sais pas pour quelles raisons, peut-être une vidange, peut-être qu'ils ont fait un trou dans le bassin et qu'il y a une fuite, tu n'en sais rien, mais impossible de t'entraîner pour les trois prochaines semaines, vide merde, non. Aujourd'hui, on te propose cinq méthodes alternatives pour te permettre de continuer, de progresser et de t'entraîner même si la piscine est fermée, t'es prêt, c'est parti. D'abord le gainage, on en parle tout le temps sur la chaîne Mon Coach de Natation, c'est un excellent complément à la pratique de la natation et ce pour plusieurs raisons. Voici quelques avantages en vrai. D'abord, un meilleur alignement, tu es plus à l'horizontale, c'est plus facile d'économiser ton énergie car il y a moins de résistance et donc à chaque coup de bras, tu es plus économe. Ainsi, tu as moins de mouvements parasites à réaliser qui pourraient te faire perdre de l'énergie et tu vas être capable de dager plus longtemps pour le même effort. Enfin, un dos en bonne santé car en travaillant ta sangle abdominale, en renforçant tes muscles inter-vertébraux qui participent activement à ta posture, tu vas soulager tes douleurs de dos. Mais tout cela à une seule condition, effectuer les mouvements de gainage et position correctement. Car très souvent, nous sommes tentés de réaliser les mouvements les plus difficiles pour que ça travaille mieux, que ça sollicite davantage. Et particulièrement avec la fatigue, le risque, c'est de réaliser des positions qui sont assez approximatives et finalement, plutôt que de renforcer et de faire du bien à son dos, à sa santé, on risque de la dégrader. Alors, il vaut toujours mieux privilégier une variante plus facile, bien effectuée pour obtenir presque autant de résultats, mais sans les inconvénients et les risques de blessures. Et si tu désires travailler ton gainage, tu peux le faire dès maintenant en cliquant ici, tu vas retrouver 5 exercices de gainage dans la méthode Crawl 2.0. On te donnera également des conseils techniques et de nombreux éducatifs. Deuxièmement, tu peux choisir de travailler ta souplesse. C'est une des qualités spécifiques à la pratique de la natation. Alors que tu sois souple des chevilles, du bassin ou des épaules, ce sont des qualités qui vont te permettre de nager plus efficacement et de gagner principalement en amplitude de mouvement. Ainsi, ta propulsion va se retrouver beaucoup plus efficace. Mieux encore, la souplesse a de nombreuses vertus. D'abord, avec l'âge, nos articulations se raidissent, nous perdons en mobilité et travailler sa souplesse permet d'améliorer finalement le vieillissement. C'est une vraie méthode anti-vieillissement, c'est une vraie cure de jouvence de pratiquer des séances de souplesse régulièrement. Deuxièmement, une séance d'étirement permet de stimuler la circulation sanguine, la stimulation lymphatique et également la circulation de l'oxygène grâce aux respirations qui sont lentes et profondes puisqu'on travaille énormément notre diaphragme lors des séances d'étirement. Enfin, une séance d'étirement a un effet apaisant et relaxant, particulièrement si tu l'as déjà pratiqué avant ou proche de l'heure du coucher, tu ressens un effet de détente important et ça te met dans les bonnes conditions pour avoir une bonne nuit de sommeil récupérateur. Attention cependant à bien s'échauffer avant une séance d'étirement car ton muscle est comme une éponge, s'il est sec et que tu tires dessus, il va se déchirer. Il faut donc apporter du sang pour le lubrifier et permettre un étirement sans jamais l'endommager. Et voici une vidéo pour travailler tes étirements même si tu penses être trop vieux ou trop raide pour pouvoir le faire. La musculation générale est un excellent complément à la pratique de la natation. Elle permet de renforcer musculairement donc ton corps et les grands muscles qui sont principalement sollicités lorsque tu pratiques la natation. Ça va te permettre à la fois d'être plus performant et en même temps de sculpter un corps qui va être plus harmonieux. Et la musculation générale n'est absolument pas réservée seulement aux bons nageurs. On peut le commencer dès le début même lorsque nous sommes débutants. Et quand il s'agit de musculation générale ou de préparation physique générale, je te recommande d'utiliser des mouvements qui sont polyarticulaires, c'est-à-dire des exercices qui vont solliciter les grandes chaînes musculaires qui vont activer plusieurs muscles en même temps. Et travailler des exercices polyarticulaires sur les grands groupes musculaires a deux avantages. D'abord, il te permet de développer ta musculature, de gagner en puissance dans l'eau et donc de gagner plusieurs secondes. Deuxièmement, il te fait gagner également du temps puisque travailler les muscles un par un en isolation est très chronophage. En plus de ça, ce n'est pas nécessaire pour développer un corps harmonieux et en pleine santé. La musculation spécifique n'a pas pour objectif, elle, de te faire nager beaucoup plus vite. En tout cas, selon moi, ce n'est pas mon avis. Je la considère plus comme un complément qui va permettre de corriger les déséquilibres ou de compenser ce que tu vas créer en nageant particulièrement si tu nages beaucoup pour te permettre de garder un corps en bonne santé et de pouvoir continuer à t'entraîner à 100%. Par exemple, personnellement, j'utilise la musculation spécifique pour protéger mes épaules. Je vais par exemple renforcer la coiffe des rotateurs pour améliorer leur stabilité. Et exactement de la même manière, je vais utiliser des exercices de rééquilibrage ou de proprioception qui vont me permettre de garder un dos en bonne santé. Ce sont des exercices issus de la kinésithérapie qui ont deux objectifs. Premièrement, maintenir un bon état de santé pour continuer de m'entraîner en évitant les blessures. Deuxièmement, améliorer ma stabilité et mon équilibre dans l'eau pour diminuer les résistances. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le cardio car la natation est avant tout un sport d'endurance à tel point que même un sprinter a besoin d'une bonne base aérobie ou une base d'endurance sur laquelle s'appuyer pour être capable de performer et d'enchaîner les courses. Et là, tu as l'embarras du choix. En fonction de ta condition physique, de tes goûts ou encore de la météo, tu peux aller courir, tu peux choisir de faire du vélo, du vélo elliptique, du rameur ou bien même du ski de fond. Et nous sommes certes tous passionnés de natation, mais il ne faut pas pour autant être extrémiste. La pratique d'un autre sport, d'une autre discipline est un excellent complément à la pratique de la natation. Par exemple, Marc-Antoine Olivier dont nous avons fait une interview il y a quelques semaines, nous racontait qu'il continuait de courir régulièrement chaque semaine pour améliorer ses performances en natation. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.